Welcome and bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tintin Et on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau J'ai fait mon anniversaire avec des copains hier En avance, tant pis si je meurs d'ici mardi Mais du coup j'ai bu beaucoup beaucoup trop de champagne hier soir Donc je bois de l'eau ce matin Je suis à moins de 24h de mon départ en vacances Je suis très 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 excité Et j'ai décidé de vous préparer cette petite vidéo avant de partir J'espère avoir le temps de la monter Car cet après-midi je fais mon anniversaire en famille Car ma nièce est née le 7 août Moi je suis née le 8 août Et ma cousine est née le 9 août Donc on fait nos trois anniversaires en même temps cet après-midi Ce soir je dois donner les clés de l'appartement Expliquer tout à la copine qui vient vivre ici Pour occuper Prospère S'occuper de Prospère pendant mes vacances Donc je sais pas si je vais avoir le temps de tourner cette vidéo Surtout qu'il faut que je dorme Car je descends à Perpignan depuis Reims En fait Reims, Perpignan On traverse la France avec un copain en voiture demain matin Aux alentours de 6h du matin Donc il faut que je sois en forme Donc il faut que je dorme En plus de ça il faut que je sois une machine à laver Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça Ça me fait perdre encore plus de temps Je sais pas en fait Vous avez peut-être de la chance Si vous voyez cette vidéo La semaine du 5 août C'est que je suis en train de me dorer la pilule à Perpignan Les années précédentes j'avais pris ma caméra En me disant je filmerai peut-être des bouts de vlog et tout Puis en fait ça prend de la place Et cette année j'ai décidé non Je prends au minimum 7 semaines de repos là J'ai 4 semaines de vacances C'est ma première semaine qui commence là Cette semaine de repos total Où je vais juste être avec mon petit verre de vin En habit d'Eve ou d'Adam Au choix parce que je fais du naturisme Et mon bouquin à la main Et je vais lire à poil sur la plage En buvant du vin pendant une semaine Et ça le programme Aujourd'hui on fait le Media Freakout Book Tag Qui est un tag de mi-année Donc logiquement ça doit sortir début juillet J'ai oublié de le faire début juillet Puis là j'ai envie de le faire Donc voilà Il y a au total 13 questions je crois Il y en a une que je ne vais sûrement pas répondre Sinon j'ai trouvé des bouquins pour tous Le Flowfly du montage me déteste Parce que je ne suis pas allé chercher les livres dans ma bibliothèque Donc je vais vous mettre des images D'ailleurs il faudrait que je me décale un peu Parce que je vais afficher Mais ce n'est pas pratique Parce que je suis au bord du canapé Je vais mettre les images ici Je vous afficherai les images juste ici Au fur et à mesure des livres dont je parle Ma lecture préférée des 6 derniers mois Et je n'ai pas réussi à me décider Car j'ai fait vraiment de très très bonnes lectures J'ai regardé mes romans où j'ai mis 5 étoiles Alors avec le recul il y a certains romans Que je ne mettrais peut-être plus 5 étoiles à ce jour Mais sinon évidemment il y a Mungo de Douglas Stewart Qui raconte une histoire d'amour homosexuel Entre deux jeunes adolescents Qui est à pleurer Et qui est à s'émouvoir J'ai adoré cette lecture Je crois que je vous en ai parlé déjà dans 3 vidéos Je ne vais pas m'étaler dessus Ensuite je vais mettre je pense Désoriental dont je vous ai parlé la semaine dernière Car je me rends compte que j'ai l'histoire Qui est encore très présente dans ma tête Les personnages L'ambiance du roman Les thèses soulevées par l'autrice Et donc voilà Je pense que c'est une lecture marquante à ce jour Dans cette année 2023 Et enfin ma troisième lecture préférée de l'année Je pense que je suis obligé De mettre Les Misérables Car déjà c'est un défi personnel Que j'ai relevé Je ne pensais pas être capable De lire ces 2000 pages Alors que bon C'est quand même pas non plus La mer à boire Et j'ai adoré en plus de ça Les personnages Le romanesque Le romantisme De Victor Hugo Jean Valjean Je... Oui C'est un monument de la littérature Et je ne peux que comprendre Enfin c'est beau C'est magnifique C'est entraînant C'est intriguant C'est émouvant Je pourrais utiliser des participes présents À l'appel Pour vous dire à quel point J'ai aimé ma lecture des Misérables Donc ça va forcément Marquer ça aussi Mon année 2023 L'année où j'ai lu Les Misérables C'est la meilleure suite de séries Alors je ne suis pas Un grand lecteur D'imaginaire Ou même de thriller Parce que je sais que dans les thrillers Maintenant ça se fait beaucoup Les séries où il y a des suites Enfin oui Les séries de thriller Avec un enquêteur récurrent Je pense par exemple Pendant un temps Je lisais les Charcot De Franck Thillier Mais je ne lis plus du tout Ce genre de littérature Donc je ne lis pas beaucoup de suites J'aurais pu vous parler de Colline De Jean Giono Mais c'est même pas la suite En plus parce que c'est le tome 1 Et puis c'est pas vraiment Une série Donc j'ai regardé Et la seule suite de séries Que j'ai lu Et de fait c'est la meilleure Mais en plus c'était très très bon C'est Les Aventuriers de la Mer J'ai terminé en tout début d'année La trilogie Des Aventuriers de la Mer De Robin Hobb Christophe sur la route des livres L'a commencé cet été Et il a beaucoup aimé Donc Enfin je crois qu'il a beaucoup aimé Je ne sais plus On a parlé des personnages Et en fait c'est Quelque chose sur lesquels Je ne m'attarde pas vraiment Dans les romans Les personnages Enfin ils ne me restent pas Spécialement en tête Leurs évolutions Ne me touchent pas toujours Après j'ai dit quand même Des romans qui sont assez courts En règle générale Donc Le point principal N'est pas toujours les personnages Mais pour ce qui est Des Aventuriers de la Mer Sur ces donc Trois tomes en VO Donc trois intégrales françaises De trois tomes chacun Donc neuf tomes en version française C'est compliqué Mais c'est pas si compliqué que ça en fait Il y a Au choix Trois ou neuf romans Ça dépend de l'édition que vous prenez Et il y a une évolution Dans ces personnages Qui fait que Je les ai encore en tête Je pense à Martha Je pense à Altea Je pense à Kenit J'ai même encore les prénoms Alors que j'ai lu ça Au mois de janvier Ou au mois de février Ce qui arrive jamais Je pense à Ronika Je crois à la mère De la famille La matriarche Qui est un de mes personnages préférés Je pense à tous ces gens C'est comme si C'est une grande famille Que j'ai quittée En refermant Les Aventuriers de la Mer J'en retrouverai je pense certains Le jour où je lirai La Cité des Anciens Et je suis pas sûr De les retrouver par contre Dans L'Assassin Royal Époque 2 Mais Ah ouais C'était génial Franchement je vous recommande Cette série Parce que C'est un peu comme Capitale du Sud Je pense que même si on n'est pas Spécialement sensible à la fantaisie Là il n'y a pas De gros éléments de magie Dans Les Aventuriers de la Mer Comme dans Là ça c'est un royal C'est pas de la grosse fantaisie C'est de la fantaisie qui est assez médiévale Et low fantaisie Où il n'y a pas de gros 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 éléments Si ce n'est quelques créatures magiques Donc c'est pour ça je pense que Les Aventuriers de la Mer Peuvent plaire à plein de gens Puis il y a un petit côté Presque Alexandre Dumas Avec des histoires De la KPDP Des combats C'est assez virevoltant Dans tous les sens C'est génial La prochaine question c'est donc La nouveauté Qui est sortie entre janvier Et donc juillet Enfin juin En début d'année Et que j'ai hâte de lire Et en fait je me suis acheté ça Je vous l'ai déjà présenté Je crois Les Nageurs de la Nuit De Thomas Jedrovski Aux éditions La Croisée Qui est une maison d'édition Que j'aime bien Parce qu'ils font des très beaux livres Vraiment là je trouve La couverture magnifique Et c'est une histoire d'amour homosexuel Entre deux étudiants Qui ne sont pas Si ils sont du même bord politique Mais il y en a un Qui est beaucoup plus radical Que l'autre Et beaucoup plus militant Je crois Non je dis de la merde En fait ils sont de bord différents Alors que Janus Veut rentrer dans le rang Du parti soviétique Ludwig s'insurge Contre la politique injuste De son pays Ça se passe en Pologne Dans les années 80 Donc on est dans un régime soviétique Et je pense que ça va être Le poids de la politique Dans les relations Amoureuses Et ça me donne très envie Parce que le livre est beau C'est un sujet Qui m'attirait énormément Que ce soit Autant l'homosexualité Que la politique Qui plus est la politique soviétique De l'URSS Donc c'est vraiment Genre un bingo flofable Et les sorties Que j'attends le plus Donc pour la seconde moitié De l'année J'ai la chance De recevoir des livres De la rentrée littéraire Donc je peux vous les montrer En premier lieu Negar Javadi La dernière place Donc apparaître le 23 août Chez Stock Dans la collection Des nouvelles du réel Ça nous parle d'un vol Qui devait relier Téhéran à Kiev En 2020 Et qui s'est écrasé 6 minutes après le décollage Qui a entraîné la mort De 176 passagers Et membres d'équipage C'est un contexte De tension très fort Entre l'Iran Et les Etats-Unis Donc on imagine tout de suite Que cet avion Qui s'écrase Est un acte Sinon terroriste Commandité Par un des deux états Et Negar Javadi Donc l'autrice de Désoriental A perdu une de ses cousines Dans ce massacre Dans cette tuerie Et elle va essayer De se mettre dans la peau De sa cousine Qui est donc décédée Suite au crash de l'avion Pour nous raconter L'histoire De cette tragédie Alors je vois Qu'il y a quand même Des documents Des photos Des tableaux Je sais pas du tout Si on est sûr de la fiction Bah si c'est forcément de la fiction Parce que c'est pas Negar Javadi Qui était dans l'avion Mais je pense que c'est de la fiction Qui va être très ancrée dans le réel Et j'ai aussi très envie de lire Eunice De Lisette Lombé Qui est apparaître Aux éditions du Seuil Je vais pas la date Mais probablement Aux alentours de fin août C'est très différent De ce que j'ai lu De Lisette Lombé Par le résumé Parce que j'ai lu Moi un recueil de poésie Qui s'appelle Brûlé 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 Aux éditions l'Iconopop Et j'ai lu Vénus Poetica Qui était dans Très 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 court roman Sur la vie d'une femme prostituée Là on va suivre Eunice Qui a 19 ans Qui est à la fac de psycho Qui va fêter je crois Non elle vient de se faire larguer Et donc du coup Elle va passer la soirée en boîte Elle va boire Elle va être défoncée Et en se réveillant Elle va voir qu'elle a plein d'appels En absence Et elle apprend Que sa mère est décédée Durant cette nuit Car elle est tombée Elle aussi en sortant de boîte Dans un fleuve Ou dans un lac Je ne sais plus Fin dans l'eau Et elle va se refuser A croire à la mort de sa mère Elle va penser Que ce n'est pas Une mort accidentelle Mais un Une tuerie Un meurtre Donc voilà C'est un livre sur le deuil Sur l'acceptation du deuil Ce sont des chapitres Très très courts D'une page ou deux Libres par moment Donc j'ai très hâte de lire Car je pense que ça va être Très poétique et très joli Vu que c'est un peu La marque de fabrique De Lisette Bombay La prochaine question C'est ma plus grosse déception De l'année Et je pense que c'est My Absolute Darling Que j'avais vu de partout Je ne sais même plus Comment s'appelle l'auteur d'ailleurs My Absolute Darling C'était Déjà je me rappelle Quand j'ai ouvert le livre Il y avait deux pages entières D'articles de presse Qui encensaient l'auteur Et le bouquin Il y avait la préface De François Bunel Qui disait que c'était Un des meilleurs livres Qu'il avait jamais lues Etc Ça ne l'a absolument pas fait pour moi J'ai trouvé l'écriture Hyper brouillonne A tel point que je n'arrivais Même pas à visualiser Ce qui se passait Dans les scènes Qu'on nous racontait À un moment j'ai cru Qu'on était en train de faire Du feu sous l'eau Enfin vraiment c'était J'ai trouvé l'écriture Très mauvaise En termes de visualisation C'était encore une fois Très Très cliché Enfin très Très typique De la littérature américaine Avec une petite fille Qui est dans une famille Totalement bancale Dont le père est violent Qui vivent au fin fond Du baillou Je ne sais plus où Dans un marais Enfin voilà Alors certes Le livre a déjà quelques années Donc je pense que Quand il est sorti Il était encore assez novateur Et qu'entre temps Moi j'ai lu d'autres livres Qui reprenaient ce thème Donc c'est pour ça Que ça ne m'a pas du tout surpris Et c'était même une déception Ensuite Ma meilleure surprise De ce début d'année J'ai mis À égalité Vie animale De Justine Torres Qui est un court roman Disponible dans la bibliothèque De l'Olivier Je vous en ai parlé Je l'avais lu Dans le cadre de ma vidéo Je lisais des recommandations D'Augustin Trapenat Je ne connaissais pas du tout ce livre C'est pour ça que c'est une excellente surprise Car je n'en avais jamais entendu parler Je ne savais pas de quoi ça parlait Je ne connaissais pas l'auteur Rien du tout Et c'est donc l'histoire D'une fratrie De trois frères Qui vivent un peu comme une meute Car leurs parents sont Un peu démissionnaires Et ils s'élèvent par eux-mêmes Jusqu'à temps que la meute éclate Et c'est vraiment Ce suivi du nous vers le jeu Et en même temps L'extraction D'un des trois membres De cette fratrie Tout en suivant leur quotidien Leur repas Leur sortie au musée Leur jeu dans la rue C'est vraiment Des scènes de vie quotidienne Qui montrent un peu Le délitement De cette meute de frères Que j'avais adoré Et ensuite Je pourrais mettre aussi David Goudreau Avec la trilogie De la bête à sa mère Alors je n'ai pas terminé la trilogie J'ai lu que le premier Et le second Et le deuxième tome J'ai remarqué que dans la vidéo précédente Je disais second tout le temps Alors que ce second Je crois que ça doit être utilisé Quand il n'y a pas de troisième Il faudrait que je revérifie Et enfin bref Vous précisez le mot en commentaire Mais je veux toujours dire second Alors que je crois que c'est S'il y a une suite derrière On doit dire le deuxième Donc j'ai lu le premier Et le deuxième tome de la trilogie Donc c'est la bête à sa mère Et la bête en cage Alors déjà David Goudreau C'est un travailleur social Donc on a un peu Actuellement le même travail Sauf que lui Il est éducateur spécialisé Moi je ne suis pas éducateur spécialisé Je travaille dans l'administratif Plutôt D'un centre social Mais On a les mêmes On est face au même public On va dire Lui c'est au Québec Moi c'est en France Mais je pense que ça ne change pas grand chose Et donc De sa posture d'éducateur spécialisé Il raconte La vie d'un jeune garçon Qui est trimballé De famille d'accueil En famille d'accueil D'un jeune garçon Qui a du mal à grandir Qui a du mal à A mûrir Et qui fait encore des conneries D'un ado de 15 ans Quand il en a une trentaine Et on le suit Dans son parcours de soins aussi Parce qu'il est suivi psychiatriquement Par la suite Et alors c'est très très trash Et très très hard Mais je trouve que c'est quand même Une réalité qui existe Qui n'apparaît pas souvent Dans la littérature Donc merci David Goudreau Pour faire donner une voix A ces jeunes Et aussi pour l'écriture Qui est quand même Assez délicieuse Malgré ce côté très trash Ça me rappelle un peu Virginie Despentes Et c'est ça que j'aime Avec la trilogie De La bête à sa mère C'est disponible en France Chez 10-18 Car l'auteur est québécois C'est un roman québécois Et c'est une surprise Parce que c'était en Cet hiver Je vous avais demandé Des recommandations De littérature québécoise Et l'un ou l'une d'entre vous M'avait recommandé cette trilogie Donc merci à toi Pour cette surprise Qui m'a beaucoup plu Ensuite on me demande Quel est mon nouvel auteur Ou ma nouvelle autrice Préférée Favori Chouchou J'ai découvert deux auteurs Particulièrement cette année Deux auteuristes Que j'ai envie de tout lire Donc c'est bon signe C'est qu'ils me plaisent énormément En premier lieu Colette J'ai lu La vagabonde J'ai lu La chatte J'ai lu Dialogue de bête J'ai lu Le blé en herbe Enfin voilà J'ai quand même lu pas mal De romans de Colette Depuis la fin d'année dernière Et ce début d'année Et j'adore tout ce que propose Cette femme À cette époque là Surtout de l'époque À laquelle elle écrit C'est complètement fou Et sinon je pense que j'aime De plus en plus Sorge de Chalondon J'ai découvert Sorge de Chalondon Avec Le quatrième mur Et ensuite j'ai lu Le jour d'avant Les deux ont été d'excellentes lectures Là pour la rentrée Je vais lire son nouveau roman L'Enragé Et je pense que je vais continuer À découvrir Sorge de Chalondon Au fur et à mesure De ma vie de lecteur Pareil pour Colette Je sais que je vais Essayer de tout lire Colette Un jour ou l'autre Le livre qui m'a fait pleurer Il y en a eu une paire J'ai pleuré en lisant Mungo J'ai pleuré en lisant Mister Loverman Je pleurais en lisant Les Aventurés de la Mer Parce que c'était la fin Et donc du coup On va rester dans cette mouvance Aventurée de la Mer Avec de l'imaginaire Le livre qui m'a fait pleurer C'est le troisième tome De Capital du Sud Ah oui j'aurais pu le mettre aussi Dans la meilleure suite de série Le troisième tome De Capital du Sud Qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Ah je ne me souviens plus Du nom du bal perdu Nananananananananananana Les Contes Perdus De Guillaume Chamanadjant Publié aux éditions Des Forges du Vulcain Le livre qui m'a fait pleurer Parce que c'était la fin De Capital du Sud On ne reverra plus Ces personnages Ou alors que très subrepticement A mon avis Dans la fin de Capital du Nord Qui arrive là Au mois d'octobre Très prochainement Et j'ai pleuré Parce que j'ai trouvé Que le final était très beau Ça a eu une toute nouvelle dimension Dans la trilogie Parce que c'était un lieu différent C'était des personnages différents Des nouveaux personnages Et enfin des nouveaux personnages Un nouveau groupe de personnages Qui s'agglomère Au groupe initial Les amitiés Qui se consolident Ou qui se terminent Les amourettes aussi Et j'ai trouvé Que c'était une magnifique conclusion Pour le Sud Et j'ai très très hâte Du coup de voir La conclusion du Nord Le plus beau livre Acquis en ce début d'année Alors j'ai regardé Je n'ai pas acquis Énormément de beaux livres Je prends souvent des poches Ou J'achète souvent des poches Ou des livres En boîte à livres Donc en fait Ce n'est pas forcément Des superbes éditions Mais je me suis rendu compte Que j'ai quand même fait Un très bel achat Et que Cyrielle des Potreminés M'a offert aussi Un très beau livre Pour mon anniversaire Personnellement Elle me faisait de l'oeil Depuis qu'elle était sortie Et je l'ai trouvé d'occasion J'ai acheté Jazz Kids De Patti Smith Aux éditions de Noël Qui est donc une édition A hardback Illustrée Par des dessins De loup d'oyon Ça n'empêche que C'est des dessins Qui sont très simples Et assez Ouais simple Regardez En fait c'est que des Des traits au crayon Et il n'y a pas de De tête Il n'y a pas de visage Et donc je m'étais dit Je vais relire Jazz Kids Je devais le faire avec Cyrielle Quand Cyrielle a lu Jazz Kids Je ne l'ai pas fait Je crois qu'il y a eu Une lecture commune Quelque part Où j'avais dit Je vous rejoindrai Oui c'était sur le book club De Jeannot Sur le discord De Jeannot ce livre Il y avait une lecture commune De Patti Smith J'avais dit Je vous rejoindrai aussi Et puis au final Je ne l'ai pas fait Et j'ai de plus en plus Envie de relire ça Mais c'est un livre Sur la musique Enfin sur la musique Sur une musicienne Que j'apprécie Et je suis justement En train de lire Mon deuxième plus beau livre Acquis Que je trouve magnifique Alors il est très simple C'est Françoise Hardy Chanson sur toi et nous C'est donc le livre Que Cyrielle m'a offert Pour mon anniversaire Je l'ai dit sur insta Mais je ne l'ai pas dit ici Françoise Hardy Est une femme que j'adore C'est une artiste Que j'aime beaucoup J'adore sa musique Qui est ma foi très simple Et même les musiques Que Françoise déteste Parce que Françoise Hardy Déteste tout ce qu'elle a fait Au début de sa carrière Tous les garçons Les filles de mon âge L'époque yé yé Sixies Elle n'aime pas du tout Ces chansons là Mais elle les critique D'ailleurs allègrement Car c'est en fait Toutes les paroles Que Françoise Hardy a écrites Parce qu'elle est quand même L'autrice principale Des textes qu'elle chante Et toutes les paroles Qu'elle a écrites Sont regroupées Dans ce livre Et en plus de ça Il y a les commentaires De Françoise Hardy Sur les chansons Alors c'est des commentaires Sur l'enregistrement Sur les paroles Qu'elle a écrites Dans quel contexte Ça a été écrit Comment s'est passé Le tournage Etc Enfin voilà C'est très cool J'aime beaucoup J'ai commencé ce matin J'ai lu 60 pages En fait c'est vite prenant Tu lances la musique De Françoise Hardy Tu lis les paroles En même temps tu lis Le commentaire Je me suis vite pris au jeu Et le livre est en Je crois qu'on dit Soft touch C'est un espèce De vernis mat Je sais pas si on entend Le bruit Et c'est une photo De Françoise Quand elle était jeune C'est aux éditions De l'Équateur Les Équateurs Et j'adore Donc après Si vous n'aimez pas Françoise Hardy N'achetez pas ce bouquin C'est les paroles De Françoise Hardy Avec Françoise Hardy Qui commente ses propres paroles Mais pour moi Le grand fan Depuis toujours J'ai découvert Françoise Hardy Je devais être au collège Ou au lycée Non au collège Et je suis tombé amoureux De sa voix Et de ses textes Donc pour le grand fan Que je suis Je suis très content D'avoir ce livre D'avoir reçu ce livre Déjà en cadeau De la part de Cyriel Et de l'avoir dans ma bibliothèque Et enfin la dernière question Le livre que je dois absolument lire Avant la fin de l'année Alors il n'y a aucun livre Que je dois absolument lire Sauf les livres du cabinet de lecture Donc du coup J'ai mis un livre du cabinet de lecture C'est plutôt un auteur Parce que j'ai deux livres de lui Dans ma palle Pour le cabinet de lecture On va lire Le Monde selon Garp De John Irving Et c'est surtout John Irving Que j'ai très envie de lire Et j'ai plus envie de lire A moi seul Bien des personnages d'ailleurs Que Le Monde selon Garp Mais je lirai Le Monde selon Garp Parce que je crois Que c'est quand même Celui qui est le plus apprécié De l'auteur J'en ai plusieurs Dans ma pile à lire Et j'ai très envie De découvrir cet auteur Américain Parce que Je crois que c'est Cyrielle Elle m'a dit Qu'elle avait été totalement choquée Par un bouquin d'Irving Il me semble Donc j'ai envie de voir De quoi ça retourne C'est vrai que c'est des Des thématiques Qui sont assez fortes Souvent il y a Si ce n'est de la pédophilie Des agressions sur enfants Ou alors De la dysphorie de Georges Je crois Avec à moi seul Bien des personnages C'est des thématiques Assez émouvantes Et un autre livre Que j'aimerais bien lire Avant la fin de l'année Que j'aimerais bien terminer Parce que je l'ai déjà commencé Et peut-être terminer La saga Je ne sais pas En gros Je suis à la moitié Du tome 2 Du Seigneur des Anneaux Donc les deux tours Que j'ai arrêté Je ne sais absolument Pourquoi Parce que j'étais en train De le lire En parallèle d'autres choses J'ai dû préférer Terminer les autres lectures Et je n'ai pas repris En fait Le Seigneur des Anneaux Et donc Ce n'est pas du tout Parce que je me lassais En plus J'aimais beaucoup Ce second tome Où toute la petite bande La communauté de l'anneau Est dispersée Aux quatre coins De la terre du milieu Donc j'aimerais bien Terminer déjà Les deux tours Et peut-être lire Le retour du roi Qui est le tome 3 Et comme ça Je serais très fier D'avoir lu Le Seigneur des Anneaux Voilà Cette vidéo je pense Sera un peu plus courte Qu'à l'accoutumée Mais bon C'est les vacances Donc on n'a même pas le temps De regarder les vidéos On a trop de chill A prendre On a trop d'activités A faire Et de profiter de nos vacances Donc c'est pas plus mal Si la vidéo est un peu plus courte Je pense pas qu'elle ne sera Non plus très très courte Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous avez envie de la faire voyager Vous pouvez la partager Si vous avez envie de discuter Vous pouvez commenter Si ce n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez Pour vous abonner Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être heureux